Donc je vais vous montrer comment pouvoir faire un masque. Je vais vous montrer plusieurs sortes de masques que j'arrive à réaliser et qui ne sont pas trop compliqués à réaliser et vous allez pouvoir adapter selon les fournitures que vous avez chez Evo. Donc à la fin du tutoriel je vous montrerai, enfin j'ai fait des petits papiers avec toutes les mesures que vous allez pouvoir faire pour créer des masques aussi bien pour enfants que pour adultes. Ce que vous allez avoir besoin c'est du tissu. Préconisez le tissu synthétique parce qu'il protège mieux tout simplement, il est facile à travailler et au moins vous pourrez le passer en machine sans avoir de problème. Ensuite ce qu'il vous faudra, de l'élastique. Il y a plusieurs sortes d'élastiques, vous avez l'élastique traditionnel que l'on voit partout, peu importe la taille que vous avez, on fait avec ce qu'on a. On peut aussi utiliser de simples élastiques vraiment tout simple comme ceci. Et alors pour ceux qui n'ont vraiment pas d'élastique, ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser des élastiques à cheveux. Donc si vous avez des élastiques à cheveux, pareil, ils peuvent vous servir tout simplement d'élastique pour pouvoir accrocher votre masque. Si vous n'avez toujours pas ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer avec votre tissu des petits rubans ou alors tout simplement utiliser peut-être des rubans que vous avez déjà ou même des lacets pour pouvoir tout simplement nouer. Donc vous allez avoir plusieurs façons de pouvoir créer votre masque et de pouvoir l'attacher. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper dans le tissu. Pour faciliter la vie, bien évidemment, je plie le tissu en deux, comme ça une fois que j'ai découpé une pièce, en fait j'en ai deux. Ce qu'il va nous en falloir quatre. Donc deux pour l'intérieur et deux pour l'extérieur. A vous de voir si vous voulez combiner deux sortes de tissus différents. Peu importe si vous pliez soit l'endroit soit l'envers, ici ça n'a vraiment pas d'importance vu que ce n'est pas pour faire des choses très esthétiques, très jolies. On est juste là pour faire un masque. Pour éviter de devoir tout le temps épingler mon patron, ce que je fais, c'est qu'à l'aide d'un marqueur, je vais avec mon petit gabarit que j'ai en carton, tout simplement venir dessiner ma forme. J'ai déjà mis mes valeurs de couture sur mon petit carton, donc je n'ai vraiment plus qu'à le poser, à venir faire tout le tour de ma forme et puis je n'aurai plus qu'à découper. Selon la technique que vous allez utiliser, vous allez peut-être avoir besoin de plus de valeur de couture, selon comment vous mettez vos élastiques ou votre ruban. Un masque peut aussi très bien être cousu à la main, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une machine à coudre, mais aussi ça permet d'aller un peu plus vite. Maintenant ici que nous avons nos 4 morceaux, nous allons tout simplement aller les coudre. On va commencer par le côté arrondi, donc tout simplement on va venir mettre endroit contre endroit, donc le bon côté du tissu, l'un contre l'autre et on va venir coudre ici à 1 cm. Si vous avez une surfileuse, n'hésitez pas à passer de suite à la surfileuse pour bien évidemment économiser du temps. Donc voilà comment je fais la surfileuse, tout simplement je vais venir rassembler ces côtés-là ensemble, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc pour ce qui est de la machine, je vais tout simplement venir coudre à 1 cm. Je me mets en longueur de point numéro 3 et je mets mon aiguille pour coudre à 1 cm. Je fais bien évidemment un arrêt au début, un arrêt à la fin. Voilà ce que ça donne. Nous allons venir assembler les deux ensemble, toujours pareil, ou vous faites à la surfileuse, ou vous faites à la machine. Pour ce sinon, on va prendre les grands côtés, vous voyez, vous avez un endroit pour le nez, un endroit pour le menton. Donc on va prendre les deux nez, on va les mettre là contre l'autre, toujours endroit sur endroit. Comme ceci, je mets bien couture sur couture, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien alignés. Je vais rabattre les coutures toutes les deux du même côté, ou alors si vous avez fait une surpiqûre, chacune de son côté. Je vais venir épingler le milieu, comme ça je suis sûre qu'ils ne bougent pas. Et je vais venir faire pareil exactement en dessous. Je vais venir coudre le grand côté en haut et le grand côté du bas. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut prévoir pour ceux ou celles qui voudraient mettre un filtre à café ou quoi que ce soit à l'intérieur, pour avoir une protection en plus. À ce moment-là, ici, vous allez pré-plier, en fait, comme si on faisait un ourlet. Donc on va venir repasser un centimètre comme ceci, un centimètre comme ça, et en fait on va coudre comme ceci par en haut. Une fois que vos grands côtés sont cousus, on va pouvoir le retourner. Il y a quelque chose qui ne ressent pas grand-chose. On va bien rentrer un peu l'un dans l'autre, comme ça on a notre bombée qui se crée. Maintenant, nous allons regarder pour pouvoir mettre nos élastiques ou notre ruban. Donc, nous avons un côté qui est déjà plié, donc c'est l'endroit par où on mettra notre petit filtre à café, mouchoir, peu importe. Et de l'autre côté, alors c'est le côté normal, tout est filoché. Ça, si jamais vous ne mettez pas du tout de filtre à l'intérieur, les deux côtés ressembleront à ça. Pour ce qui est d'élastiques, il vous suffit alors de couper l'élastique qu'il va vous falloir. Il vous en faut bien évidemment deux. Coupez l'élastique dont vous allez avoir besoin. Peu importe l'élastique que vous utilisez, il vous faudra plus ou moins 17 cm d'élastique. Donc par côté, donc deux fois 17 cm. Une fois que ça c'est fait, on va venir les placer, les épingler pour déjà préparer tout ça. Donc de ce côté-ci, on va rentrer un petit centimètre de valeur de couture, comme ceci. Un peu comme c'était fait de l'autre côté. On va le plier. Vous pouvez bien repasser pour qu'il soit bien à plat et on va venir coincer nos élastiques dedans. Une fois que vous avez mis votre élastique, il faut bien faire attention qu'il soit bien mis, qu'il ne soit pas tout orsadé, qu'il soit désagréable quand on le porte autour des oreilles. Ici, il ne vous manquera plus que d'aller surpiquer juste ici tout le long. Alors moi, je vous conseille de faire deux surpiqures. Moi, j'en fais une à 2 mm de notre bord ici. Puis j'en fais une 5 mm plus loin et je me retrouve avec deux belles petites surpiqures ici qui permettent à l'élastique de ne pas bouger d'un poil. Ce qui est de l'autre côté, où nous avons normalement notre petite ouverture pour venir placer un filtre, nous allons placer l'élastique que sur un des deux côtés, qui est l'intérieur, donc le côté qui viendra toucher notre visage. Donc quand on le regarde, vous voyez ici, il n'y a pas d'élastique accroché et de ce côté-là, il y a un élastique accroché. Il est exactement mis de la même façon que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est au bout de chaque coin ici. Quand on va les piquer, par contre ici, on va les piquer en ouvrant bien et en faisant tout le tour, comme si c'était l'ourlet d'une manche. Maintenant, je passe à l'autre côté et comme je vous avais dit, on fait attention à coudre comme si c'était un ourlet en fait. La première surpiqûre de fête. Voilà quoi ressemble votre masque une fois fini. Donc il a un côté qui est bien fermé et l'autre côté qui est ouvert pour pouvoir venir y placer ce dont vous avez envie pour vous protéger un petit peu plus. Je vais vous montrer comment on aurait dû faire si on avait dû placer du ruban. Le but est de venir faire un nœud derrière la tête comme pour les masques chirurgicaux que l'on peut voir dans les hôpitaux. Donc pour les rubans, il vous faut 4 rubans de plus ou moins 25 cm. En fait, la seule différence que l'on va avoir ici, c'est que nos rubans, on ne les coupe pas ensemble. Donc c'est à dire ici, on a cousu notre élastique comme ceci. Nous en fait ici, on va juste coudre comme ça. Donc c'est à dire que notre ruban, il venait être placé comme ceci. Donc c'est à dire qu'on met 2 morceaux de rubans à la place de l'élastique comme ceci. Et alors on se retrouve avec un masque qu'il suffit de nouer derrière la tête. Donc voilà à quoi ressemble le masque quand on a les petits rubans sur les côtés qu'on va pouvoir attacher. Donc c'est vraiment tous les deux exactement les mêmes sauf qu'on en a un avec un élastique et l'autre avec des rubans. Alors quand je vous parlais aussi des élastiques à cheveux, donc ou un élastique à cheveux, vous le coupez et vous l'utilisez comme un élastique normal. Soit vous venez en fait le coincer ici dans la couture. Donc tout simplement ici, quand vous allez coudre, vous allez replier le petit morceau ici. Donc imaginez que cet élastique n'est pas là. Et alors celui-ci, on viendrait le coudre comme ceci. Donc c'est à dire que là on a un morceau d'élastique qui dépasse, l'autre est coincé, ça fait comme une petite coulisse. Et alors c'est à ce moment-là qu'on vient surpiquer pour coincer. Vous pouvez aussi très bien faire des points à la main pour que ça ne se voie pas du tout. Le problème de cette technique-là, c'est à dire que c'est un peu compliqué de garder quelque chose ouvert. Ou alors c'est à dire qu'on doit garder l'ouverture ici en haut. Mais le masque ne se tient plus très bien après en fait. Donc voilà ce qui est possible de réaliser comme masque avec très peu de choses. Je vais vous laisser avec les mesures pour les masques dont j'ai. Donc il y a des mesures pour adultes et des mesures pour enfants que vous allez pouvoir les utiliser super facilement. ... ... ... ... ... ... ... ...